salut tout le monde il fait un temps splendide ce soir à mes côtés pierre ménès c'est de la ligue 2 un qui est au milieu aujourd'hui la salle action très bien mon petit hervé c'est un plaisir d'être ici à tes côtés pour commenter ce match moi quand tu me plonges dans une ambiance pareille ça me transporte me régale non il faut aussi que le spectacle soit rendez vous sur un peu sinon je vais tout de suite arrêter de me régaler le numéro 21 cédric avinel le numéro 2 j'ai déo galilé le numéro 3 ismaël diallo le numéro 6 mathieu coutaba le numéro 10 découvrons ensemble et la composition de l'équipe locale je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur 1 4 5 1 on se souvient c'est le système utilisé français en 98 mais aussi en 2006 la composition de l'amiens sporting club la voici c'est un système sans surprise qui a choisi l'entraîneur 1 4 3 3 à 6 sans surprise mais c'est risqué en fait tout dépend de du rôle et de la participation défensive des deux ailiers allez je vous souhaite à toutes et à tous l'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi on va voir comment ces deux équipes vont se comporter en ce début match et c'est souvent très révélateur pour la suite c'est pas le ballon ils le perdent alors technique avec cette passe raté ce serait une touche est ce qu'il va pouvoir s'entraîner chercher une solution là quelqu'un pour l'aider jean go oh le bon ballon a été belle elle était belle cette frappe mais là justement qu'un petit peu de précision ouais ça passe à côté il parabéns il parabéns allez va pouvoir jouer vers l'avant il n'y a personne centre peut-être aller essaye de trouver la faille encore une bonne passe l'ouverture du score déjà à ça n'aura pas traîné voilà une équipe qui a l'air pressé de gagner aujourd'hui on revoit ce but hervé cela confirme notre impression le buteur fait ce qu'il a à faire mais on peut pas en dire autant du gardien vers ce but toujours mais cette fois-ci avec une autre caméra voilà le score qui est donc ouvert à 0 la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse c'est beau allant par dessus attention il ya un peu d'espace devant lui contact là il faut bénéficier de la touche zongo non c'est un petit peu fort ce sera pour le gardien j'ai été sous pression il dégage coûte à d'heures là ça joue pas mal ça circule ils ont pris le dessus et ils peuvent espérer égalisé on va pouvoir centré bien le centre il a vu ses coéquipiers attention ça peut devenir intéressant et ce ballon qui est bien récupéré on va peut-être assisté à une contre attaque c'est ce ballon qui est perdue qui sort ce sera une sortie de but l'étrante dernier m allez pourquoi pas l'égalisation bon c'est un but ils reviennent à la marque on le revoit sur ces images cette passe en profondeur un peu semé la panique dans la défense gardien est devancé par l'attaquant adverse au premier poteau pas bien ça et voilà donc à égalité un but partout le numéro 25 bevic moussiti a été bien placé pour intercepter cette passe conservent le ballon ils espèrent trouver une possibilité de mener une attaque danger qui s'écarte avec ce long dégagement et ignorez attention la petite passe le b c'est la cabine elle le ballon qui sort ce sera donc une sortie de but l'occasion de revoir cette égalisation à surface magnifique ballon placé au ras du poteau droit saman godos un ballon qui est rendu au camp adverse un coup franc plutôt lointain quand même mais ça n'a pas l'air de lui faire peur et demi ouais et bien capté par le gardien ce coup franc un adversaire qui resserre son pressing c'est logique il faut le mettre celui là c'est un but qui vient punir finalement une attitude trop frileuse peut-être de la part de l'équipe avoir peur de se découvrir mais autant laisser l'initiative à l'anniversaire ça finit par être trop risqué alors que l'on revoit ce but est tout d'abord ce une de belles aspirations vraiment la finition à mi-distance est vraiment parfaite sur ce ralenti c'est un autre angle qui nous est proposé ça va être intéressant voilà léger avantage mais avantage quand même à la pause avec ce score de 2 buts à 1 à la mi-temps il a signé tout simplement une première période de rêve on peut pas faire mieux pierre il est l'auteur d'un doublé qui a pesé sur le déroulement de cette première période du coup c'est clairement son équipe qui a le match en main l'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi on va voir comment ces deux équipes vont se comporter en ce début match et c'est souvent sur le go et les joueurs sont de retour pour cette seconde période et l'arbitre qui relance le match il perd le ballon bon tacle encore un bon ballon un mauvais espace ce sera une touche transmet ce ballon on ne le samba et c'est fluide ça circule bien je vous allez faut s'appliquer sur cette possession elle gagne son duel il aurait donc il y avait un changement au prochain arrêt de jeu joueur a fini son échauffement il est prêt diallo ça construit devant le but sans se précipiter là c'est le gardien quel dernier mot sur ce ballon à belle sortie un gros travail de protection du ballon mais c'est bien joué michael alphonse le long de la ligne de touche le drapeau c'est levé il a déclenché son appel un peu trop tôt à partie trop tôt là parce qu'ils s'attendent il attendait la passe plus tôt aussi hein il faut le dire il y a plusieurs changements en même temps le numéro 25 mais vite nous c'est encore remplacé par le numéro 9 gars est en côté c'est pour le gardien ce ballon allait sortir bien joué on a atteint l'heure de jeu il a piqué son ballon il donne un ballon piqué j'envoie intervention du gardien au prix d'un joli plongeon pierre ouais ça fait le boulot c'est tout ce qui compte il 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 on appelle quelle équipe passe dans cette équipe en ce moment à l'occasion marqué avec ce duel ouais bien joué le gardien c'est jamais facile de gagner ce genre de duel mais il irait bien rester sur ses appuis ah il est bien parti ce corner un danger qui s'éloigne c'était pourtant bien donné il sort ce ballon en touche va-t-il parvenir à centrer il ya défendu un centre qui est contrée dans la zone dangereuse peut-être la passe l'oblée ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse zongo à et tente la petite passe aérienne l'ouverture il fallait le récupérer un ce ballon ah c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre ouais bonne prise de balle du gardien ouais ça c'est bien joué ça peut peut-être aller au bout un bon ballon qui va peut-être trouver preneur et il envoie le ballon très loin allez là un petit peu d'espace sur l'aile c'est un gros centre peut-être aller adam adiakabi ouais bon t'as qui prend la balle elle était bien placé pour intercepter cette passe adam adiakabi et voilà l'égalisation incroyable auquel fin de match il faut pas renoncer ainsi on veut être récompensé il faut y croire à elle comptait remis à zéro et à ce but toujours mais cette fois ci avec une autre caméra allez encore une égalité il reste six minutes six minutes à jouer coute à d'heure allez ils attaquent c'est le match qui se joue bonne séquence collective bien joué j'ai parlé un petit peu trop vite attention à ce ballon récupéré la très haut il a un petit peu d'espace il peut s'entrer il a étant compté tire frappe contrée le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel coute à d'heures ouais le match qui va basculer d'un côté ou de l'autre que de tension c'est abouti finalement cette perte de balle les deux équipes à égalité à l'issue de ces 90 minutes que va décider le joueur c'est bon c'est bon attention à